bonjour aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude pour vous présenter la con cruzader time c'est une planche que j'ai prise avec certains espoirs quelques craintes et au final je vous fais cette vidéo parce que j'ai été très agréable sur moi je l'ai prise en 6 0 100 litres alors que je fais 100 kg elle remplace une létale 5 3 105 litres en termes de comparaison j'ai aussi la hip crusader 76 strapless que j'avais cet été et qui m'a pas convaincu plus que ça c'était vraiment trop long pour mon programme le premier détail très pratique c'est qu'on peut lui installer un strap arrière excentré du coup c'était chouette parce que j'ai pas eu besoin de faire modifier celle là j'avais un doute concernant la difficulté à genoux d'une planche aussi étroite la première surprise ça a été que la difficulté est différente mais dans l'ensemble mais plus facile de me retrouver debout la voile dans la main dans la bonne direction sur cette diamond que sur ma létale ou que sur la gousader 76 que j'avais cet été la question suivante était de savoir si j'avais choisi assez de volume pour bénéficier d'un décollage plus facile et là pour le coup je gagne beaucoup plus que ce que j'espérais les décollages sont très doux sans effort je peux être confortable pour décoller dans du 20 nœuds avec un mètre carré de moins qu'avant et la curve image paraît avoir un décollage de lh voire presque de xlh sur ces séquences le pote à côté il a le même foil que moi il a une lemon il fait 10 kg de moins que moi il a un mètre carré de plus dans l'ensemble il a volé sur toute la session mais à chaque décollage il a besoin d'un vraiment bon pimpi alors que je pouvais faire mon fainéant sur quasiment toute la session il restait la gêne que peut représenter un excédent de longueur avec la 7-6 je l'avais bien senti avec 7-6-0 la longueur en plus est finalement limitée j'ai 68 cm de nez devant mon strap soit moins de 3 cm de plus qu'avec la létale mais comme elle est plus étroite ça compense c'est déjà quelque chose que j'avais ressenti en comparant lemon et létale et du coup dans les surf dans les appels de saut j'ai un gain la plonge paraît plus agile plus petite plus légère et je pense qu'en plus c'est accentué par le fait que j'ai tendance à sentir plus petit foil plutôt ma dernière question concernait les sauts et finalement vu que je fais pas de rotation elle est même mieux pour moi pour sauter comme j'ai déjà dit sa faible largeur est pas mal pour la pelle j'ai plus de marge pour ne pas frotter du coup je suis beaucoup plus tenté de sauter sur la réception la crusadeur elle est un peu moins tolérante que la létale elle est un peu plus sensible si le rail il accroche par exemple quand on atterrit un peu de travers mais comme j'ai plus de facilité à décoller que finalement depuis que je l'ai je saute plus j'ai déjà progressé je me suis un peu adapté et je me crache déjà moins qu'en létale bon forcément je suis vraiment emballé par cette planche et pour la wing bah je vais pas forcément vous recommander de la prendre très très grand je me j'ai dit que si ça se trouve j'aurais même pu prendre la mienne plus petite je dirais que les grandes tailles ça sera pour le sup ou alors si vous cherchez vraiment du très light wind ça sera tout pour aujourd'hui merci à ceux qui ont eu la patience de regarder jusqu'à là